Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Perlenko, je suis Paulette de Poppy Bijoux et je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ces boucles d'oreilles émaillées. Je vous laisse avec le matériel. Pour le matériel vous aurez besoin d'une plaque en laiton de 5 x 5 cm et la plaque fait 0,8 mm, d'une paire de puces d'oreilles, donc j'ai pris une paire de puces d'oreilles qui va avec mon design, donc c'est une paire de puces d'oreilles en forme carrée, de deux anneaux de 5 mm, d'un kit ou d'un set de cuisson EF color, donc vous avez tout le matériel à l'intérieur nécessaire à la cuisson de votre matériel, donc vous avez ici le petit four, les bougies en dessous et le petit set, donc les petits accessoires pour pouvoir transporter votre bijou au niveau du four. Un kit de découpe, le mien est déjà placé sur mon atelier mais vous pouvez très bien le trouver sur le site de Perlenco dans la description de ce tutoriel. De trois poudres EF color, de trois couleurs différentes, ici j'ai pris du marron, du rouge et du orange pour faire un dégradé et il faut absolument avoir ces tamis, donc ce sont des couvercles tamis pour pouvoir verser votre poudre sur le métal. Un bloc à poncer, des pinces, ici vous aurez besoin de deux pinces plates et d'une pince qui vous servira à percer votre métal. Donc nous pouvons passer à la découpe. Nous sommes donc sur mon établi et sur ma cheville où on va découper les boucles d'oreilles ou la base des boucles d'oreilles. Vous avez déjà une vidéo sur le site ou la chaîne youtube de Perlenco pour vous montrer comment bien découper le métal. Je me suis fait ici un dessin de tête comme ça avec les mesures et la longueur que je voulais pour mes boucles d'oreilles. Vous pouvez très bien faire le style de boucles d'oreilles ou la forme que vous voulez. Ici j'ai choisi les triangles et je les ai dessinés sur du papier thermocollant ou autocollant et je vais les coller sur ma plaque. Je vais mettre comme ça. Voilà et je vais découper ça. Et bien sûr je vais lubrifier ma lame pour que ça soit beaucoup plus facile. Next je vais je fais plus deasi. Je fais pas un tel skills d'oreille. On fait ça, on fait tout ça. Il dit tout ce qui est plus mieux de faire. C'est parti. 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 Et en dessous, un petit bloc en bois. C'est parti en bois. C'est parti. C'est parti en bois. Je ne veux pas que ça chauffe sur ma table. Il vaut mieux mettre une surface pour protéger votre table. Vous prenez votre bloc à poncer. et vous poncez la surface, vous allez poncer les deux surfaces du métal pour permettre à la couleur d'adhérer plus facilement. Poncez bien la partie ronde ici parce que quand on a percé le métal, ça a laissé ce qu'on appelle en bijouterie le Morphyl. Ce sont des petites parties de métal relevés donc vaut mieux le poncer ce métal. On va faire partie de la camel. On va juste un petit peu de matériel. Je pense que c'est un petit peu toute la minute. Et on drage une belle métal, ça va l'ajusté. On va mettre un petit peu de RB. Je ne sais pas, on ne me débroutez pas. On va faire partie de la route des petits 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 petits- балisés. Donc vous pouvez très bien le faire aussi avec la lime pour adoucir cette partie là qui est un peu plus rugueuse que les autres parties. Voilà on a nos quatre faces poncées et on les nettoie un peu, on met ça de côté et ça à la poubelle. Donc pour changer le tamis ou poser le tamis sur le tube donc vous avez juste à ouvrir ici le couvercle et poser votre tamis. Voilà donc j'ai fait ça pour les trois couleurs, enfin pour les deux autres et je prends mes supports ici et je vais poser les poudres. Donc je vais commencer par la partie rouge. Alors je vais changer l'angle de la caméra pour que vous voyez bien. Donc je vais commencer par mettre la poudre rouge sur la base. Alors on va plutôt prendre le support le plus large. Comme ceci. Voilà je tourne. Et je mets la première partie donc pour enclencher la poudre donc pour qu'il n'y ait pas un gros bloc. Donc je mets ça de côté et je fais le reste sur la surface de mon métal et je tapote. Je le fais assez haut aussi pour pouvoir avoir une surface assez homogène. Je fais ça sur l'autre aussi. Donc on couvre bien toute la surface. Voilà et ensuite on va prendre la couleur orange. On va la mettre sur quelques parties comme ça. Là j'ai mis en bas, de l'autre côté je vais mettre en haut. Et un peu de marron vers le haut ici. Et de l'autre côté je mets un peu en bas. Une couche assez fine. Ne couvrez pas tout pour pouvoir voir quand même le rouge. Là je remets encore un peu de rouge. Voilà. Si vous voyez que le rouge est assez couvert vous remettez encore un peu. Vu que la surface, je veux que le rouge, enfin je veux que la poudre soit assez épaisse. Comme ça on aura une surface assez lisse. Donc je remets un peu mon marron là. De l'autre côté aussi. Et ici aussi, ma couleur orange. Voilà. Voilà, vous jouez vraiment avec les couleurs comme vous le souhaitez. Vous les placez comme vous le souhaitez. Donc une fois que j'ai mis mes couleurs comme je voulais, je vais les transférer sur ma plaque de cuisson. On y va délicatement. Et ici je vais m'aider de ma pince et de ma spatule. Prenez vraiment votre temps parce que les poudres peuvent être rebelles et se transférer sur le support. Donc là, on va les mettre sur le four. Mon four est chaud. Je vais donc poser mon support dessus. Et on va couvrir et attendre 5 minutes. Jusqu'à ce que la poudre est bien fondue. Pour ces couleurs ici, on va juste les mettre de côté parce qu'on ne peut pas les remettre dans les tubes vu qu'elles sont mélangées. Là, je vais les utiliser pour un autre pendentif ou les garder pour plus tard. Voilà. Donc la poudre, je la mets dans un petit sachet comme ça, zip, pour pouvoir garder pour un projet futur. Voilà pour la petite astuce. Donc les 5 minutes sont passées. On va retirer la plaque. Donc je prends le support avec ma pince ici pour éviter de me brûler. Voilà. Et je pose ça sur le carreau qui est juste à côté. Ne pas poser sur le papier. De toute façon, vous avez dans le kit du four. Vous avez toutes les informations. Comment utiliser vos poudres. Comment utiliser les différents... Quels métaux utiliser et tout. Donc vous avez tous les modèles. Voilà. Un manuel très intéressant. Donc là, je laisse refroidir et on va mettre la poudre sur l'autre côté. Je laisse refroidir les deux pendentifs ici et on va passer les couleurs sur les deux autres côtés. Et on va les mettre sur ce support ici qui permet de ne pas abîmer l'autre surface qui est déjà émaillée. Une fois que c'est refroidi, je vais passer une seule couleur sur l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais prendre... On va mettre du rouge sur l'autre côté, vu que le rouge c'était notre base. Donc on va mettre ça sur l'autre côté. J'y vais généreusement. Hein ? Sous-titrage ST' 501 ... Hop, voilà. Et là, avec ma spatule, ici, on va transférer ça sur ce support. On le pose bien à plat et on y va délicatement. Je pose au milieu, ici, bien au centre. Et là, on va attendre 5 minutes. Voici ce que ça vous donne après la cuisson. Donc maintenant, on va monter la petite puce d'oreille sur le pendant. Vous prenez vos deux pinces, l'anneau de 5 mm. Et on monte tout ça ensemble. Et voici vos boucles d'oreilles émaillées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à venir nous montrer votre création sur Instagram en taguant Perlenko et Poppy Bijoux. A très bientôt ! Salut ! ... ... ... ... ... ...